4, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. Ces destinations vacances sur Europe 1 tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Et on commence avec vous ma chère Vanessa, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ce matin on file sur la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais pour passer un week-end british. Qui a vécu pendant des siècles au rythme des conflits avec nos voisins, les Anglais. Et de cette British touch, il reste en fait pas mal de traces. Comme le château d'Ardeleau, qu'on peut considérer comme le petit Windsor de la Côte d'Opale. On est entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer, on est à Condette. Alors un petit Windsor, pourquoi ? Parce que c'est un manoir du 19ème avec une architecture néo-gothique de style Tudor. Donc il y a des références médiévales, vous voyez des créneaux, des meurtrières. Qui pour le coup n'étaient que décoratives. Alors ce château aujourd'hui, c'est le centre culturel de l'entente cordiale. Donc on en apprend un peu plus sur l'histoire franco-britannique. Et ce que j'aime moi surtout, c'est qu'il abrite une perle depuis 2016, un théâtre élisabétain. On écoute Marion Saint-Lec, la médiatrice culturelle du château d'Ardeleau. Les théâtres élisabétains, ce sont des théâtres qui sont apparus en Angleterre au 16ème siècle. Pendant la période d'Elisabeth Ière, qui était reine d'Angleterre et grande amatrice des arts et du théâtre à l'époque. Et donc ils ont une architecture très spéciale. Ils sont complètement en bois, ils sont circulaires. Et on a aussi une proximité entre les comédiens et les spectateurs qui est assez exceptionnel dans ce genre de lieu. Alors un projet qui avait été présenté à la reine Elisabeth, herself, et qui a reçu en 2017 le prix de la meilleure construction en bois dans le monde. En fait c'est un peu le petit frère du Globe Theatre de Londres si vous le connaissez. Et vous pouvez le découvrir en assistant aux représentations qui ont lieu toute l'année avec un temps fort chaque mois de mai pour le festival Shakespeare. Donc pensez-y déjà pour l'année prochaine. Alors puisqu'on est à côté Vanessa, on en profite pour visiter Ardeleau ? Oh bah oui, c'est la station balnéaire qui a vu le jour grâce au fameux bain de mer des Anglais. Et à John Wheatley, un homme d'affaires britannique auquel on doit aussi les soeurs du Touquet-Paris-Plage. Si vous voulez voir la plus ancienne des stations balnéaires sur ce littoral, vous devez pousser jusqu'à Vimeureux pour ces 300 villes à belle époque. Et puis pour découvrir notre dernier spot, il va falloir que vous me disiez quel est le savoir-faire que les Anglais nous ont apporté sur la côte. Alors moi je le sais, mais on laisse deviner nos auditeurs ? Eh bien la dentelle. Si certains Anglais n'avaient pas immigré chez nous avec leur métier à tulle mécanique, la fameuse dentelle de Calais n'aurait pas existé. Donc c'est une raison pour pousser les portes de la cité de la dentelle et de la mode à Calais. Une petite pépite, ce musée, il y a une très belle scénographie. Oui effectivement, je le conseille également. Une adresse Vanessa pour séjourner agréablement sur ce si beau littoral. La chambre d'hôte de la Goëlette, à Vimeureux. Et puis on finit évidemment le week-end par une balade entre le Cap Grenet et Cap Blanc-Nez pour apercevoir évidemment les côtes anglaises. Côtes anglaises bien sûr, avec notamment le charmant village de Vissant entre les deux caps, je le recommande également. Merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour cette semaine, on cuisine les abricots. Bonjour Lionel. Et avant de les cuisiner, il faut savoir les choisir. On commence par regarder leurs couleurs. Alors il ne faut pas qu'il y ait de vert, un signe d'abricot cueilli bien trop tôt. Ensuite on les sent. Les abricots doivent être bien parfumés. Il faut aussi qu'ils soient souples au toucher. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous avec l'abricot, on ne peut pas se tromper. C'est un fruit climactérique, il va donc continuer de mûrir. Et une fois acheté, on le garde à température ambiante. Alors quelle est la première recette que vous nous proposez ce matin Marion ? Une soupe d'abricots à la verveine. Vous allez voir, c'est tout simple. On commence par pocher des abricots et des pêches dans un sirop frémissant, composé d'eau, de sucre et de verveine. Et on laisse de côté, on laisse refroidir. Pendant ce temps-là, on prépare la soupe. En mélangeant des abricots au sucre, avec là aussi des feuilles de verveine. On cuit au bain-marie pendant 30 minutes. Et une fois cuit, on mixe ces abricots et on filtre. On place ensuite au moins une heure au frais. Reste à servir cette soupe bien fraîche avec des morceaux d'abricots crus, les pêches pochées et quelques framboises qui vont apporter un petit peu d'acidité. Alors nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, vous partagez quelques astuces de chef, c'est ça ? Et on commence avec Mathieu Perroux, le chef du manoir de la régate, c'est à Nantes. Il a repris avec sa sœur le restaurant familial. L'abricot est pour lui un incontournable. Et voilà ce qu'il vous conseille de réaliser à la maison. On va prendre des abricots qu'on va mixer très fort et on va y ajouter un peu de vinaigre. Alors moi je vous conseille un vinaigre de riz parce que c'est un vinaigre qui est assez sucré et pas trop trop acide. On va monter la vinaigrette avec le jus d'abricot vinaigré et l'huile de pépin de raisin infusée au noyau d'abricot. Dedans on peut ajouter du romarin. On pourrait imaginer juste la tiédire et la manger avec un tartare de crevette par exemple, ça marcherait super bien. Ou juste quelques abricots rôtis au miel et on viendrait déglacer avec cette vinaigrette et ça fait un super dessert. Et au manoir de la régate, Mathieu Perroux grille des abricots qu'il sert en accompagnement d'un cendre. Donc le poisson est poché dans un beurre de fleurs de sureau et noyau d'abricot. C'est une sauce vraiment très florale et sur l'assiette, un petit condiment d'abricot pour agrémenter le tout. Ça c'est du haut niveau. Une deuxième astuce ma chère Marion. Celle du chef artiste Sébastien Brasse du suquette à l'aïol dans l'Aveyron. C'est un passionné, un gourmand d'abricot d'ailleurs et il nous transmet une astuce pour les sublimer. On va essayer de les pocher très légèrement dans un sirop très très léger. Une fois qu'ils sont bien froids, on va retirer délicatement la peau de l'abricot et puis on va les mettre à déshydrater très doucement dans un four pour ventiler. Et petit à petit, les abricots vont se flétrir, se concentrer et se gorger de sucre. Donc ça c'est vraiment pour moi une technique qui permet de sublimer ce fruit parce qu'on va en concentrer le goût. Et au suquette, il les poche avec la fleur d'une herbe, c'est la tagette, pour leur apporter un parfum d'anis. Il ajoute aussi une touche de vinaigre de calamansi, ça c'est un agrume aux saveurs d'orange amère. Et cette assiette tout abricot est servie avec un sorbet abricot et des chouchous pour apporter du croquant et encore plus de gourmandise. Effectivement, j'imagine. Merci Marion, on retrouve évidemment toutes vos recettes sur Europe1.fr.